Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de vlog des 24 heures aux urgences. Notre premier champion est un métallurgiste de 44 ans qui se présente aux urgences puisqu'il a eu un accident du travail. En travaillant, il s'est fiché un morceau de métal à l'intérieur de l'avant-bras et il n'arrive pas à le retirer. Je marme donc de courage et d'une pince et essaye de retirer le petit morceau de métal fiché dans son avant-bras. C'était pas facile parce qu'il était très profond. J'essaye avec plusieurs instruments, malheureusement sans succès. Je vais donc voir mon seigneur, mon chef, pour lui dire « Écoute, j'y arrive pas ». Après ces deux tentatives infructueuses, nous décidons donc d'appeler en renfort le chirurgien orthopédiste. Bon, on va pas se mentir, il était un peu saoulé qu'on l'appelle juste pour enlever un morceau de métal d'un bras mais on n'y arrivait pas et on pouvait pas le laisser en place. Le chirurgien arrive donc, prend le patient en bloc, réussit évidemment à retirer le corps étranger qui était quand même une petite paille en métal de bien 2 cm de long. Une dernière chose qu'on a dû faire, c'est vérifier si ce monsieur était à jour de son vaccin du tétanos car tout corps étranger et toute plaie peut être à risque de surinfection par le tétanos qui est, rappelons-le, une maladie mortelle. Et ça tombe bien parce que contre tout un tas de maladies mortelles, on a un truc fantastique qui s'appelle les vaccins. Et contre le tétanos, le vaccin doit s'effectuer sous forme de rappel à 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans. Plutôt facile à retenir. Donc si vous n'êtes pas à jour, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Notre médaille en chocolat revient à une jeune patiente de 23 ans qui s'est fait poser un piercing au niveau de l'oreille, ici dans le cartilage. Au bout de 10 jours, le piercing commence malheureusement à se surinfecter mais elle ne réagit pas tout de suite, elle laisse le piercing en place et elle attend que ça passe. Évidemment, 5 jours plus tard, donc au bout de 15 jours de pose de piercing, la surinfection était encore plus importante et elle arrive aux urgences. Je la vois donc à 15 jours de sa pose de piercing, alors que ça faisait 10 jours que c'était déjà bien surinfecté. Évidemment, on a galéré à retirer le piercing avec des pinces adaptées, on a finalement réussi et on a dû la mettre sous antibiotiques. La morale de cette histoire, si vous vous faites poser un piercing où que ce soit et que vous avez un petit doute sur un début d'infection, surtout aller voir un médecin directement pour mettre le traitement adapté au plus tôt possible. On entre dans le trio de tête avec la médaille de bronze qui revient à une femme de 34 ans qui mériterait également la palme de l'accident le plus malchanceux. Elle était dans une enseigne de grande distribution d'articles de sport et elle avait commandé une grosse machine pour faire du sport chez elle. Son mari porte les objets les plus lourds et elle réceptionne ceux de 25 kilos tout de même qui sont apportés par un des employés. Mais il existe un petit muret entre la zone de stockage des colis et la zone de chargement dans la voiture. Donc l'employé donne les colis à la patiente, colis qui sont fermés par une sangle en plastique, par-dessus ce muret. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, la sangle a lâché et la dame qui attendait les colis, les mains ouvertes, s'est fait écrabouiller les mains entre la margelle du muret et le colis de 25 kilos. Le résultat, des fractures du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire droit et une fracture également de l'auriculaire gauche chez une patiente, bien évidemment, droitière. Notre médaille d'argent revient à une patiente de 38 ans à l'histoire un peu plus complexe. Elle se présente le jour du 14 juillet, le soir, après le feu d'artifice et explique que pendant le feu d'artifice, elle a eu des palpitations, des sensations de malaise, de vertige. Elle n'était pas bien, bref, ça n'allait pas. Face à ce vertige avec des tremblements, des difficultés à respirer, des palpitations, on est tout de même un peu inquiet. L'électrocardiogramme est cependant normal, son examen clinique aussi. On fait donc une prise de sang pour rechercher une cause à ce malaise. Sur la prise de sang, même si on le fait rarement aux urgences, on en profite pour doser la TSH, qui est l'hormone thyroïdienne qui montre si la thyroïde fonctionne trop ou pas assez. Et là, bingo ! La TSH de cette patiente était à 8, ce qui est beaucoup trop élevé et qui montre donc une carence en hormones thyroïdiennes. Si ça ne vous semble pas clair, la raison pour laquelle une TSH élevée montre une carence en hormones, allez voir ma dernière vidéo sur le sujet. Et en fait, en reprenant l'interrogatoire avec la patiente, elle nous explique que son hypothyroïdie, elle est connue depuis longtemps. Elle a une carence en hormones thyroïdiennes qui était normalement supplémentée par des médicaments, médicaments qu'elle a arrêté de prendre il y a 2 mois car elle voulait perdre du poids et prendre pour cela des compléments alimentaires achetés sur internet, de la marque ainsi naturelle. Mauvaise réaction à ses compléments alimentaires ou simple effet du feu d'artifice couplé à sa carence d'hormones thyroïdiennes, on ne saura jamais, peut-être probablement, un petit peu des deux. Notre médaille d'or revient à un homme de 32 ans qui travaille pour une célèbre chaîne de livraison de repas à domicile. Il déclare avoir été agressé dans un restaurant au moment de récupérer une commande. Il déclare avoir été frappé à de multiples reprises, il a mal à la tête et il a surtout très mal au bras droit qu'il porte en écharpe et effectivement, au vu de l'examen, il semble qu'il y ait possiblement une fracture. Je lui dis donc qu'il va falloir lui faire une radio que ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'on avait beaucoup d'imagerie en attente. Et il a décidé qu'une demi-heure, c'était trop long pour attendre, il a décidé de sortir contre-avis malgré le fait qu'il ait très mal au bras. Et le pire, c'est qu'au moment où la manipulatrice radio est arrivée pour lui faire la radio, il était déjà en train de partir et il a persisté dans son idée alors que la manip était en train de l'accompagner pour aller à la radio. Mais non, c'était trop tard, il voulait absolument partir, il en avait marre d'attendre. Je lui ai donc dit de patienter le temps de sortir les papiers pour faire la sortie contre-avis. Il a patienté un quart d'heure et au moment de signer les papiers de sortie contre-avis médical, il était droitier. Il a donc signé de la main gauche et il a galéré à signer puisqu'il avait très très mal au bras droit et il est sorti contre-avis avec probablement une fracture du poignet. La morale de cette histoire ? Ne soyez pas cons aux urgences, on attend parce qu'il y a beaucoup de monde et on fait au maximum pour vous aider au mieux et des fois ça prend un peu trop de temps, c'est vrai, mais on fait ce qu'on peut. C'était tout pour ce vlog des urgences, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on se retrouve très rapidement pour un nouveau vlog, il y en a pas mal qui sont en préparation. Ciao ! Ciao !